Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'écrire un programme en Python pour tracer la courbe de la fonction exponentielle en utilisant uniquement ses propriétés et pour cela on va utiliser une méthode extrêmement classique qui s'appelle la méthode de l'air et donc cette vidéo elle est extrêmement importante parce qu'elle va nous permettre d'abord de bien réviser la fonction exponentielle également les tangentes de bien comprendre cette méthode de l'air et enfin de s'entraîner à programmer en Python Alors avant d'attaquer la première chose à savoir c'est que si vous avez une droite par exemple de cof directeur 2 ça veut dire quoi que le coefficient directeur il vaut 2 ? C'est que si on prend n'importe quel point de la droite si on avance de une unité horizontalement et bien pour retomber sur un point de la droite il faut monter de 2 parce que le coefficient directeur il vaut 2 Deuxième chose très importante à savoir si ici on a la courbe d'une fonction f et qu'on a tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse a et bien alors le coefficient directeur de la tangente et bien c'est f prime de a c'est la dérivée en a qui correspond au coefficient directeur de la tangente et dernière chose fondamentale c'est que au voisinage de a là où on a la tangente et bien la courbe de la fonction f et la tangente et bien elles sont pratiquement confondues autrement dit ça veut dire que la fonction f et la fonction qui correspond à la tangente au voisinage de a elles sont pratiquement égales ce qu'on pourrait écrire f de x et bien elle est pratiquement égale ce que je vais appeler à t de x la fonction qui correspond à cette tangente mais ça ça n'est valable qu'au voisinage de a et justement toute la méthode de l'air repose précisément sur le fait que f de x et bien on va l'approcher par la fonction tangente t de x donc maintenant on va pouvoir attaquer qu'est-ce qu'on sait sur la fonction exponentielle elle est définie et dérivable sur r sa dérivée est égale à elle-même et en plus on sait qu'en 0 f de 0 est égale à 1 ici f représente évidemment vous l'avez compris la fonction exponentielle donc qu'est-ce qu'on sait sur la fonction exponentielle on sait qu'en 0 elle vaut 1 en 0 elle vaut 1 donc ça veut dire que la courbe de la fonction exponentielle passe par ce point ensuite comme on connaît f de 0 et bien on peut calculer f prime de 0 parce que à quoi est égal f prime de 0 par définition f prime est égal à f donc ça veut dire que f prime de 0 est égal à f de 0 et f de 0 ça fait 1 donc ça veut dire que la dérivée en 0 elle vaut 1 or la dérivée ça correspond au coefficient directeur de la tangente donc ça veut dire que en ce point là et bien le coef directeur de la tangente c'est 1 et comme on vient de l'expliquer quand le coef directeur il vaut 2 ça veut dire que quand on avance de 1 horizontalement on monte de 2 si le coef directeur il vaut 1 ça veut dire que quand j'avance de 1 horizontalement je monte de 1 verticalement et voilà comment on trace la tangente à la courbe de l'exponentielle en ce point maintenant la courbe de la fonction exponentielle on ne la connaît pas je l'ai représenté ici approximativement en rouge mais ce dont on est sûr c'est que au voisinage de ce point et bien l'écart entre la tangente et la courbe de la fonction exponentielle comme ici c'est la tangente et bien l'écart entre les deux courbes il est très faible et donc ça veut dire que si je pars de ce point là que j'avance par exemple de 0,5 horizontalement et que je reste sur la droite et bien ce point là il n'est pas très loin du point de la courbe de l'exponentielle qui a la même abscisse c'est à dire il n'est pas très loin de ce point là et donc regardez j'avais un premier point et grâce à la tangente j'ai obtenu un deuxième point qui n'est pas très loin de la courbe de la fonction exponentielle et maintenant je vais continuer comme ceci de proche en proche et avant d'aller plus loin quelles sont les coordonnées de ce point là et bien comme j'ai avancé de 0,5 ici je suis à 0,5 et rappelez-vous le coef directeur de cette tangente c'est 1 ça veut dire que quand on avance de 1 horizontalement on monte de 1 donc si j'avance de 0,5 ici je monte de 0,5 et donc comme j'ai été à une hauteur de 1 je monte de 0,5 ici je suis donc à 1,5 donc maintenant que j'ai un deuxième point comment faire pour en avoir un troisième et bien je vais tracer ici la tangente et ensuite je vais avancer de 0,5 pour avoir un troisième point et pour tracer la tangente moi j'ai besoin d'avoir son coefficient directeur mais le coef directeur de la tangente on l'a expliqué c'est la dérivée donc ici il me faut la dérivée en 0,5 donc il me faut f' de 0,5 mais comme la dérivée est égale à f f' de 0,5 est égale à f de 0,5 et f de 0,5 et bien c'est l'ordonnée de ce point là donc f de 0,5 c'est 1,5 donc ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente ici c'est 1,5 ça veut dire que quand on va avancer de 1 maintenant quand on va avancer de 1 et bien on va monter de 1,5 mais moi pour le moment je n'avance pas de 1 j'avance de 0,5 en 0,5 donc si on avance de 1 on monte de 1,5 quand je vais avancer de 0,5 et bien je vais monter de 2 fois moins c'est à dire de 0,75 donc regardez ici je vais avancer de 0,5 et donc je vais monter de 0,75 en partant de 1,5 et 1,5 1,5 plus 0,75 ça me fait 2,25 donc voilà le prochain point j'avance de 0,5 donc je suis à 1 en abscisse et en ordonnée et bien je suis à 2,25 et je vais continuer ainsi de suite si je veux un quatrième point il faut tracer ici la tangente avancer de 0,5 et comme ça on obtient un quatrième point donc maintenant qu'on a expliqué la méthode on va généraliser imaginons qu'on a trouvé un point de coordonnées x et y comment faire pour trouver le suivant alors maintenant au lieu d'avancer de 0,5 en 0,5 et bien nous on va avancer à chaque fois d'une quantité qu'on va appeler d et bien pour avoir le point suivant c'est très simple il suffit de tracer la tangente de partir de ce point là d'avancer de d horizontalement et de trouver le point correspondant et ça ça sera notre prochain point donc ici pour aller de ce point là à ce point là on va avancer de d horizontalement et de combien on va monter et bien ici quel est le coefficient directeur de la tangente comme c'est la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'aptiste x le coefficient directeur de la tangente c'est donc f' de x et comme avec la fonction exponentielle la dérivée est égale à la fonction et bien ça veut dire qu'en fait le coefficient directeur c'est f' de x mais c'est aussi f de x et f de x c'est quoi et bien c'est l'ordonnée du point c'est à dire c'est y et donc ça veut dire que le coefficient directeur de cette droite c'est y autrement dit sur cette droite quand j'avance de unité horizontalement je monte de y évidemment c'est proportionnel si j'avance de 2 je monterai de 2y mais moi j'avance pas de 1 j'avance de d et donc si j'avance de d c'est à dire de d fois plus que 1 et bien je vais monter de d fois plus que y et donc je vais monter de dy donc ça c'est important à comprendre si on avance de 1 on monte de y parce que le coef dire c'est y donc si j'avance de d et bien je multiplie donc tout par d et bien je vais monter de dy donc ici on va monter de dy et donc voilà on a presque fini si on a un point au départ de coordonnées x et y pour avoir le point suivant on va avancer de d donc la nouvelle abscisse ça va être x plus d et la nouvelle ordonnée et bien on va monter de d fois y en partant de y donc on est à y et on monte de d y donc ça fait y plus d y et n'oubliez pas qu'au départ le premier point ce sera ce point là le point donc de coordonnées 0 en abscisse et 1 en ordonnée et à chaque fois pour avoir le nouveau point et bien il faudra rajouter d en x et rajouter d y pour l'ordonnée donc maintenant on va pouvoir faire le programme en python et rien besoin d'installer il vous suffit d'aller sur j'ai compris.com vous cliquez sur python et regardez ici et bien vous tapez directement ici votre code alors la première instruction ici à taper c'est d'importer le module pilab qui permet de faire des graphiques donc vous écrivez tout simplement from pilab import all ça veut dire qu'on va importer toutes les fonctions qui sont dans pilab ces fonctions elles servent en particulier à faire des graphiques ensuite je vais créer donc une variable x qui au départ va être égale à 0 donc j'écris x égale à 0 et ensuite je crée une variable y qui va être égale à 1 ensuite il va falloir définir de combien on avance à chaque fois c'est à dire la valeur de d disons que on va avancer de 0,1 en 0,1 donc on va mettre d égale 0,1 maintenant imaginons que je veuille représenter ma fonction exponentielle entre 0 et 4 moi j'avance de d c'est à dire ici j'avance de 0,1 en 0,1 donc il va falloir que je fasse ici que j'avance 40 fois de 0,1 parce que 40 fois 0,1 ça va être égal à 4 donc si vous voulez représenter votre fonction exponentielle entre 0 et 4 en avançant de 0,1 en 0,1 et bien il va falloir avancer 40 fois de 0,1 pour atteindre 4 et donc je vais créer une boucle for i in range de 0 jusqu'à 40 pour que la boucle elle s'exécute 40 fois parce que à chaque fois je vais avancer de 0,1 et donc si j'avance 40 fois de 0,1 je vais aller de 0 jusqu'à 4 au passage ici à la fin du for surtout n'oubliez pas les deux points ensuite on appuie sur enter et voyez que votre code ici il est indenté c'est normal parce que c'est comme ça que fonctionne Python c'est visuel le code qui dépend du for il est décalé d'un certain nombre d'espaces vers la droite donc maintenant à chaque passage de boucle et bien x on va l'augmenter et de d donc j'écris x égale x plus d et y à chaque fois je vais l'augmenter de dy donc je vais avoir y égale y plus dy voilà ma boucle et maintenant je vais placer ce point et pour cela je vais utiliser l'instruction plot qui permet de placer un point de coordonnées ici x et y et je vais préciser que ce point je veux qu'il soit placé en rouge avec un petit point enfin son mode de représentation c'est d'être en rouge avec un petit point c'est comme ceci que ça se note donc ici cette boucle elle va trouver les points de proche en proche et les placer mais il ne faut pas oublier de placer le premier point c'est pour ça que j'ai rajouté cette instruction ensuite je sors de ma boucle et je vais mettre une grille pour bien qu'on voit et donc pour cela c'est l'instruction grid et enfin voilà grid et enfin j'ai plus qu'à afficher mon schéma et donc pour ceci on utilise l'instruction show et maintenant il n'y a plus qu'à lancer notre programme pour voir ce qu'on va obtenir et regardez ce qu'on obtient on obtient une erreur et pourquoi ? parce que regardez ici dy c'est d x y c'est pas la variable y donc ici on a une erreur de programmation c'est d que multiplie y donc on relance le programme pour voir ce qu'on obtient et le problème c'est que quand on lance le programme regardez ce qui se passe il ne se passe rien tout simplement parce que ici notre fonction show on a oublié les parenthèses donc je les rajoute et cette fois-ci maintenant je relance mon programme et regardez ce qu'on va obtenir et bien voilà regardez on obtient voilà la courbe approchée de la fonction exponentielle donc maintenant qu'on a réussi à tracer la courbe entre 0 et 4 moi j'aimerais bien tracer la courbe pour des valeurs négatives par exemple entre moins 4 et 0 et on comprend bien que si maintenant on veut les valeurs négatives et bien au lieu d'avancer de 0,1 en 0,1 et bien si on veut aller vers la gauche on va avancer de moins 0,1 et donc du coup il va falloir refaire le même code juste en changeant d en 0,1 par moins 0,1 et donc au lieu de recopier le code on va l'encapsuler dans une fonction pour pouvoir l'appeler plus facilement c'est ce qu'on va faire maintenant donc pour cela je vais définir une fonction pour cela on commence par écrire def qui indique qu'on définit une fonction cette fonction je vais l'appeler expo et elle va avoir deux paramètres cette fonction premier paramètre c'est mon d le déplacement et ensuite le nombre de répétitions et donc on écrit entre parenthèses nos paramètres le premier ça va être d et le deuxième ça va être n ensuite on n'oublie pas à la fin de rajouter deux points et le code qui va dépendre de cette fonction il faut l'indenter donc allons-y je vais indenter le code qui m'intéresse c'est à dire cette partie là et j'appuie moi sur mon clavier sur tab qui me le décale vers la droite ensuite le d ici je vais pas le définir puisqu'il va être défini à l'extérieur de ma fonction et ici le 40 c'est ce qui correspond à mon n et donc si je veux appeler ma fonction et bien je tape tout simplement son nom expo avec les paramètres qui m'intéressent par exemple je peux reprendre les mêmes que tout à l'heure donc d je peux prendre 0,1 et par exemple pour n 40 regardez je relance mon programme et donc je vais évidemment obtenir la même chose mais l'intérêt c'est que maintenant si je veux la courbe pour les valeurs négatives et bien j'ai juste à rappeler cette fonction mais avec d'autres paramètres avec d'équivaut vous l'avez compris moins 0,1 et 40 pareil et regardez je relance mon programme et je vais avoir les deux bouts de courbe et voilà voyez que je l'ai tracé entre 0 et 4 et entre moins 4 et 0 maintenant il faut bien comprendre que la courbe qu'on obtient ici c'est pas exactement la courbe de la fonction exponentielle mais c'en est une courbe approchée et maintenant on va tracer la courbe exacte de la fonction exponentielle pour voir de combien on s'écarte et pour tracer la courbe d'une fonction en Python c'est extrêmement simple comment vous faites en maths et bien vous faites un tableau de valeur donc on va créer un tableau de valeur et pour cela il y a une fonction qui est extrêmement pratique c'est la fonction Lean Space qui vous crée un tableau à une dimension donc la première ligne de votre tableau de valeur donc ici on va la prendre de moins 4 entre 4 et on met le nombre de valeurs qu'on veut entre moins 4 et 4 disons qu'on va en mettre 100 et il faut comprendre que ici x c'est un tableau qui va contenir 100 valeurs entre moins 4 et 4 et maintenant pour chacune de ces valeurs et bien on va calculer son exponentiel donc l'exponentiel de x donc faites attention quand vous écrivez ceci x ça correspond à un tableau y c'est également un tableau et ici ça va calculer l'exponentiel pour toutes les valeurs qui sont ici les 100 valeurs qui sont entre moins 4 et 4 et ensuite il n'y a plus qu'à les afficher donc on réutilise comme tout à l'heure la fonction plot simplement ici ça s'applique sur des tableaux et donc par exemple ici je vais le mettre en rouge mais avec une croix alors je vais plutôt le mettre en bleu on y verra mieux donc je lance mon programme et vous allez voir donc deux courbes la courbe en bleu c'est la courbe exacte de la fonction exponentielle et la courbe en rouge c'est la courbe approchée qu'on a obtenue grâce à la méthode de l'air et ce qu'il faut comprendre c'est que plus le pas pour aller d'un point à un autre c'est à dire plus d ici va être petit meilleur va être l'approximation parce que regardez maintenant si je change la valeur de d en prenant une plus grande valeur vous allez voir que la courbe rouge s'écarte davantage de la courbe bleue imaginons maintenant qu'au lieu d'aller de 0,1 en 0,1 je vais aller de 0,5 en 0,5 donc si je veux aller de 0 à 4 de 0,5 en 0,5 il faut que je le fasse donc 8 fois voilà et pareil je vais aller de 0,5 en 0,5 vers la gauche donc pareil je vais répéter 8 fois parce que du coup 8 fois 5, 40 j'ai avancé de 4 et maintenant regardez je relance le programme et vous allez voir que la courbe rouge s'écarte davantage de la courbe bleue vous voyez elle s'écarte beaucoup plus donc on comprend bien que plus ici d sera petit c'est à dire plus le pas pour aller d'un point à un autre sera petit meilleur sera l'approximation dernière chose que je voudrais rajouter à chaque fois pour passer d'un point au suivant on rajoute d et donc si on répète l'opération n fois et bien au total on avancera de n fois d et donc si on veut pile tomber à 1 pour le dernier point et bien ça veut dire que n fois d égale 1 autrement dit ça veut dire qu'il faut prendre pour d 1 sur n donc ce qu'il faut comprendre c'est que si à chaque fois j'avance de 1 sur n au bout de n coups et bien je vais tomber pile à 1 et on a vu qu'à chaque fois qu'on avance de d et bien sur les ordonnées il faut rajouter dy mais ceci comment on peut l'écrire autrement on peut factoriser par y ça fait y facteur de 1 plus d et donc regardez quand on avance de d qu'est-ce qui se passe pour y on est passé de y à y que multiplie 1 plus d on a multiplié y par une même constante c'est donc une suite géométrique à chaque fois y pour avoir le suivant on le multiplie par 1 plus d ici il faut bien comprendre qu'on a affaire à une suite géométrique de raison 1 plus d et donc notre y de départ qui vaut 1 on l'a multiplié à chaque fois par 1 plus d et ça on l'a fait n fois et donc si on l'a fait n fois et bien au final on a multiplié par 1 plus d à la puissance n donc si on récapitule au départ on part avec le premier point de coordonnée 0,1 et à chaque fois on avance de d on rajoute plus d en x et les y je répète on multiplie y on multiplie y par 1 plus d donc au bout de n fois et bien ça veut dire qu'on a rajouté n fois d et on a multiplié à chaque fois par 1 plus d autrement dit ici on a 1 plus d à la puissance n donc voilà les coordonnées du nième point donc ça ce sont les coordonnées du nième point quand on avance de d mais si d c'est 1 sur n en remplaçant ici d par 1 sur n ça fait donc n fois 1 sur n pour les x et pour les y ça fait 1 d je le remplace par 1 sur n le tout à la puissance n et donc ici ça se simplifie et donc on obtient pour notre nième point et bien 1 et 1 plus 1 sur n à la puissance n donc qu'est-ce qu'on vient d'expliquer et bien c'est que si à chaque fois on avance de 1 sur n au bout de n coups et bien en abscisse on est pile à 1 et en ordonnée en ordonnée et bien on a en ordonnée on a cette valeur 1 plus 1 sur n à la puissance n et il ne faut pas perdre vu que si ici on a la courbe de l'exponentielle ce point plus le pas va être petit plus le point ici va se rapprocher de ce point là sur la courbe de l'exponentielle et quelles sont les coordonnées de ce point là et bien comme ici on est à 1 en abscisse et bien ici comme en rouge c'est la courbe de la fonction exponentielle en ordonnée ici j'ai donc exponentielle 1 exponentielle 1 ça vaut combien ça vaut e et donc vous comprenez bien que quand n va tendre vers plus l'infini le pas ici va tendre vers 0 et donc ça veut dire le pas il va devenir infiniment petit et donc le point il va se rapprocher aussi près que l'on veut de la courbe de la fonction exponentielle et donc ce point qu'on a ici rouge ses coordonnées c'est 1 on vient d'expliquer et e ce point là ses coordonnées c'est 1 et ceci et donc si ce point tend vers celui là quand n devient très grand ça veut dire que cette quantité l'ordonnée ici va tendre vers e et c'est pour cette raison que cette suite 1 plus 1 sur n a la puissance n et bien que cette suite tend vers e alors la dernière partie de ce qu'on vient d'expliquer ça n'est pas facile donc je vous conseille si vous avez eu du mal à le réécouter doucement pour être sûr de le comprendre parfaitement parce que c'est quelque chose de très important et qui revient souvent en exercice vous verrez souvent cette suite en exercice 1 plus 1 sur n à la puissance n c'est une suite que vous rencontrerez souvent en exercice donc voilà cette vidéo est maintenant terminée alors qu'est-ce que vous devez retenir bien déjà la méthode de l'air comment grâce aux tangentes et bien on peut approcher une courbe ça c'est quelque chose de très important ensuite savoir programmer cette méthode en piton comme on l'a fait ici et si vous avez eu du mal et bien je vous conseille de le refaire seul mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement et dernière chose importante à bien comprendre c'est que la suite 1 plus 1 sur n à la puissance n et bien cette suite elle tend vers e donc bien comprendre la dernière partie qu'on a expliqué donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à la partager et à la liker et à la liker